... Alors on sait tous désormais qu'une pompe à chaleur, pompe à chaleur R, R ou R, O, ou clim, parce qu'une clim réversible c'est aussi une pompe à chaleur, on sait tous donc que ces techniques sont des techniques d'économie d'énergie. On consomme beaucoup moins d'énergie qu'avec un autre système de chauffage. Mais ça a un petit inconvénient, c'est qu'il faut des unités extérieures qui sont accrochées, comme ici sur la façade, et que sincèrement ces unités extérieures, elles ne sont pas terribles. L'idée elle est simple, c'est qu'on va essayer de cacher ces unités extérieures. Alors là en plus il y en a deux, ça fait beaucoup sur une façade. Alors pour les cacher, je vais vous proposer tout à l'heure une solution assez innovante, franchement intéressante, esthétique, vous verrez qu'il y a plein de qualités. Alors il faut quand même penser à une chose, c'est que si on cache une unité extérieure, il y a au moins deux conditions à remplir. C'est que déjà elle laisse respirer l'unité extérieure, c'est-à-dire que je ne ferme pas, il faut que l'air puisse circuler. Et la deuxième, c'est que ce soit un produit qui résiste à l'extérieur, résister aux intempéries, mais aussi au soleil. Quand j'étais sur le toit tout à l'heure, je vous ai dit que la solution c'était de cacher ces fameuses unités extérieures qui sont franchement moches sur la façade. Alors pour ça je crois que j'ai trouvé la solution, en tout cas pour moi la meilleure des solutions. Et vous allez voir, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ceux qui font des caches-clim, c'est une société française qui est à côté de Toulouse, à Balmain. La deuxième, c'est qu'ils font des caches-clim sur mesure, exactement ce dont je vais avoir besoin, puisque là vous avez vu, on a deux unités extérieures côte à côte, c'est un peu compliqué. Et la troisième, c'est que ces fabricants toulousains, ils me livrent en 15 jours. Donc là j'ai reçu les caches-clim que j'avais commandés, ils sont donc emballés, prêts à monter. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que je passe ma commande. Et pour ça, je suis allé sur le site mycoverup.fr, vous allez y aller pour voir. Et là surtout, il y a un configurateur 3D tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire que j'ai pu passer ma commande de façon extrêmement précise, en donnant un certain nombre d'informations, les dimensions de ma clime extérieure, ensuite le modèle que je veux, c'est-à-dire le motif, la couleur, et pour finir la disposition, c'est-à-dire où ma clime est placée par rapport à la façade, en bas, au milieu, en haut, etc. Alors avant de procéder à l'étape assemblage, je déballe le produit, on voit qu'il est extrêmement bien protégé, ça, surtout on ne jette pas, parce que c'est le gabarit de pose. Alors il faut que je parle d'une chose essentielle, c'est le matériau qui est utilisé par CoverUp. Ce matériau, c'est un matériau composite, à trois couches, on a deux couches d'aluminium, une à l'extérieur et une à l'intérieur, et à l'intérieur, on a du polyéthylène. Ça donne un matériau qui est extrêmement résistant, qui est beaucoup plus léger que la plupart des matériaux utilisés habituellement, et c'est un matériau surtout qui permet donc des découpes bien particulières, et ça, c'est tout l'art de CoverUp. Alors le cache est constitué de quatre éléments principaux, trois côtés qui sont décoratifs, et un dessus qui, lui, est évidemment fermé. Regardez, là, il y a un numéro. Ce numéro, c'est mon cache-clim qui a été fait sur mesure pour moi. Et ce M signifie que j'ai choisi un motif qui est mat côté extérieur, donc le côté extérieur est mat, et le côté intérieur, lui, il est brillant. Chacun des éléments, ici, a été usiné avec des rainures. Ces rainures, à quoi elles vont servir ? Elles vont permettre des pliages qui sont utilisés lors du montage, mais aussi pour donner de la rigidité à l'ensemble. Bientôt, on va procéder à l'assemblage. Pour ça, je retourne ce qui est le dessus, rainure vers le bas, en veillant à ne pas plier au niveau des rainures. Et la première étape, c'est d'enlever le film de protection sur chacun des panneaux. Donc maintenant, on va préparer l'assemblage. Alors, face avant, sur le dessus, en alignant les trous, donc il y a trois trous, ici, qui sont prévus pour l'assemblage, et avec le marquage vers moi, donc vers le haut. De la même façon, je présente les côtés avec l'alignement des trous. Donc là, je vais commencer l'assemblage des différents éléments avec la visserie qui est fournie, et qui est évidemment une visserie inox. Alors, on commence par le trou du milieu, vis en dessous. De la même façon, j'assemble les côtés sur la partie centrale. J'assemble ensuite chaque côté sur la face avant. Pareil, on passe la vis en dessous, et on met l'écrou anti-desserrant. Maintenant, je rabats les côtés. On voit à quoi servent les rainures qui ont été faites. Je redresse l'ensemble que je pose sur ma table de venue établie, et je vais serrer les vis qui sont ici en haut. Alors, pour serrer, j'utilise la petite lécipane qui est fournie. Je rabats les côtés vers l'intérieur, en angle droit. Voilà, même chose de l'autre côté. Et je rabats le dessus sur les côtés. Et ce pliage à l'avant, ici, me permet de cacher les vis. Et j'assemble maintenant le dessus sur les côtés. Très bien aligné. Je serre toutes les vis, bien évidemment, avec la clé fournie. En bas, en haut. Alors, de chaque côté, maintenant, je rabats ces longues languettes. Ça va assurer la rigidité de l'ensemble. Donc, celle-ci. Ensuite, celle-là. Et pour finir, celle de la face avant. Même chose de l'autre côté. Je rabats ces longues languettes. Une, deux et trois. Alors, attention, chaque fois, je rabats pour être à 90 degrés. Bien en angle droit. Et je termine en pliant la grande languette du dessus. Comme les clims que je veux cacher sont en hauteur, j'ai choisi d'avoir un dessous à ma boîte, à mon cache-clim. Alors, pour ça, je le prépare. C'est-à-dire que je rabats pareil vers l'intérieur. On va ensuite plier comme ça, ce qui me permettra d'assembler le fond sur ce qui a déjà été assemblé du cache-clim. Et je glisse le fond à l'intérieur. Et maintenant, j'assemble avec les vis. Toujours les vis fournies. Toujours inox. On a monté le cache-clim sur le toit. Alors, c'est assez facile parce que, comme je vous le disais, il n'est pas lourd. Il n'est vraiment pas très lourd. Je positionne sur la clim, sur l'unité extérieure, ces deux éléments qui étaient dans l'emballage qui font 5 cm d'épaisseur. Ça va me permettre d'avoir un espace entre le dessus de l'unité et le cache-clim pour éviter toute vibration. Et maintenant, on positionne. Donc, on emboîte. Le cache étant bien en appui contre le mur, là, je vais tracer le haut, ce qui va me permettre de préparer des fixations. Moi, j'ai choisi de présenter le cache-clim et de tracer, comme vous l'avez vu, mais dans d'autres configurations, vous allez pouvoir utiliser cet élément qui, en fin de compte, est un gabarit de perçage et qui correspond bien évidemment au cache-clim que vous avez commandé. Après avoir repéré et tracé, je perce les trous de fixation. Alors, en fonction du mur, évidemment, j'aurai toujours une mèche au carbure. Et ensuite, on va utiliser des chevilles, soit celles qui ont été livrées avec, soit d'autres chevilles qui correspondent à la qualité du mur. De la même façon, on positionne et on fixe le deuxième cache puisqu'on était dans un cas bien particulier puisque nous avions deux caches. Nos deux caches-clim, MyCoverUp, sont posées et vous avez vu que le résultat est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'on avait une façade avec deux verrues et maintenant, on a une façade qui est devenue franchement esthétique. Alors, je trouve intéressant de vous montrer aussi une pompe à chaleur de piscine qui est sincèrement tout aussi laide que les clims qu'on a vus tout à l'heure. Alors, avec un cache-sur-mesure MyCoverUp, il est évident que la pompe à chaleur, elle devient à la fois beaucoup plus discrète et beaucoup plus esthétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada